Le prince Enedroos subit encore les conséquences de ses terribles actes. Le fils de la reine a été mis au banc de la famille royale après ses liens avec le prédocriminelle Jeffrey Epstein, qui s'est tué en prison à l'été 2019, puis les accusations d'agression sexuelle et de viols dont il est au cœur. Son interview catastrophique à la presse britannique, qui était censée blanchir autant que possible sa réputation, n'aura fait que l'enfoncer davantage dans le scandale. Désormais retiré de ses obligations de la couronne, après avoir été contraint de le faire par sa mère, la reine, et son grand frère, le prince Charles, Enedroos a été perdu de sa superbe d'antan. Le papa des princesses Béatrice et Eugénie est désormais boycotté par ses amis. Le prince fêtera en effet ses 60 ans mercredi 19 février, et son ex-épouse Sarah Ferguson, avec qui il est resté très proche malgré leur divorce, peine à convaincre ses amis de participer aux célébrations qui auront lieu chez eux, au Royal Lodge, situé dans le Windsor Great Park dans le Berkshire. De nombreux sièges vides selon le Daily Mail ce mardi 18 février, ils sont beaucoup à répondre à Sarah Ferguson qu'ils sont indisponibles le jour du 60e anniversaire du prince. La panade est telle que son assistante, Jane Clark, a dû envoyer en urgence de nouvelles invitations pour remplir les nombreux sièges vides. La fête sera pourtant bien plus discrète par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine, étant donné le scandale qui poursuit toujours la star de la journée. A la place, un dîner familial sera organisé. Et parmi les douloureuses absences, celles du prince Harry et de Meghan Markle, qui vivent désormais au Canada. Ils auront néanmoins une pensée pour leur oncle, puisqu'ils lui enverront une petite vidéo lui souhaiter bon anniversaire. Maigre consolation Maigre consolation Les étudiant Les étudiant C'est qu'il s'est passé Les étudiant Maigre consolation Ils ont Les étudiant Sous-titrage ST' 501